Qui pourrait être candidat du RPJ Arc-en-Ciel aux prochaines élections présidentielles ? Telle était la question au centre de cette convention régionale dans la ville des Agrumes. Pour les responsables du parti dans la région, l'occasion est opportune pour se déterminer sur cette question nodale. Il s'agissait de réfléchir deux points essentiels. Le premier point, c'est de faire la rélecture et l'amendement du projet de société. Le deuxième point qui nous a réunis ici, enfin, c'est le point clé, c'est le point nodal. Faire le choix de notre candidat aux futures élections présidentielles qui doivent se tenir au mois d'octobre. Mobilisés, les maires des communes urbaines et députés des cinq préfectures de la région ont sans surprise choisi à l'unanimité Alpha Condé candidat aux élections présidentielles à venir. Il faut trouver un homme qui tienne le gouvernail avec expertise et sagesse. Cet homme-là, il faut le trouver. C'est pourquoi nous, députés de la base Guinée, déterminés, nous avons demandé fortement que la convention désigne sans équivoque le posteur Alpha Condé comme étant l'unique candidat du RPG Arc-en-Ciel aux prochaines élections présidentielles 2020. Si aujourd'hui, après dix ans de pouvoir du professeur Alpha Condé, la population guinéenne arrive à reconnaître ses bienfaits, ses acquis, je ne peux qu'en être réjoui parce que l'homme, c'est la reconnaissance, l'homme, c'est la gratitude. Nous savons tout ce que le professeur Alpha Condé a fait et est en train de faire pour le peuple guiné. Donc, c'est pourquoi cette convention régionale a eu lieu aujourd'hui à Kindia, pour lui reconnaître ses mérites, pour que nous replaçons en l'homme la confiance qu'il mérite. Une convention qui intervient au moment où de fortes contestations sont enregistrées dans le fief du RPG, reconnaît ce député. Qu'on se calme et qu'on donne la possibilité à chacun de s'exprimer en toute liberté. Mon choix peut ne pas être votre choix, mais respecter mon choix. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes une société plurielle et que les avis sont autorisés. Nous n'avons pas forcément les mêmes avis et ça ne doit pas nous conduire à la violence. Il faut d'abord calmer tout le monde et que nous soyons chacun des apôtres de la paix. Tenue dans toutes les régions administratives du pays, cette convention régionale en prélude à celle nationale vient lever une partie du voile sur la candidature au nom du président Alpha Condé.